L'établissement de la carte nationale d'identité dès le mois prochain, les nouvelles mesures pour une meilleure gestion des ordures ménagères dans le district d'Abidjan et la poursuite du recensement général de la population, autant de sujets qui étaient à l'ordre du jour hier lors du Conseil des ministres. Des ressources humaines de qualité, la solution proposée par les membres du réseau de compétences de la Fondation Bénin International pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 et puis au Nigeria, Boko Haram a encore frappé. Quatre villages du Nord-Est ont été attaqués la nuit dernière. Voilà pour le sommaire de ce 12h30. Bienvenue à tous. La carte nationale d'identité est à nouveau établie en Côte d'Ivoire dès le mois de juillet et pour détenir le précieux sésame, pour ceux qui ne l'ont pas bien sûr, il va falloir débourser la somme de 5 000 francs CFA pour le droit de timbre. C'est l'une des décisions majeures prises hier lors du traditionnel Conseil des ministres et outre cette décision, il y a eu également celle relative à la gestion des ordres ménagères, désormais confiée à un consortium. Puis le sujet de la poursuite du recensement général de la population et de l'habitat a aussi été à l'ordre du jour. On écoute à ce propos la déclaration finale du Conseil des ministres, lue par Bruno Nabagné-Conné, porte-parole du gouvernement. Le Conseil a entériné la délégation du service public de gestion intégrée des déchets solides ménagés et assimilés du district autonome d'Abidjan, accordé au consortium américain Wise Solutions CDI. Le gouvernement a décidé donc cette fois d'agir très concrètement en approuvant cette délégation des services, qui va permettre à ce consortium de faire face à toutes les difficultés liées à la collecte des déchets, ainsi d'ailleurs qu'au traitement de ces déchets-là. Donc c'est toute la chaîne qui désormais va être prise en compte pour faire en sorte que notre cadre de vie soit amélioré, et que nos populations vivent dans un cadre plus sain. Quelle Côte d'Ivoire émergente en 2020 ? Eh bien c'est à cette question qu'ont tenté de répondre autour d'un déjeuner débat les membres du réseau de compétences baignants internationales. Il ressort donc de ces échanges que la qualité des ressources humaines reste l'une des conditions majeures pour atteindre dans le cadre de la Côte d'Ivoire le statut de pays émergent d'ici à 2020. On fait le point de cette rencontre avec Francis Boifo. Ce déjeuner débat, un prétexte pour les responsables du réseau de compétences de la Fondation baignante internationale pour discuter des problèmes d'emploi. Nous avons pas mal de lauréats qui ont été formés en Europe, aux Etats-Unis. Il y en a qui travaillent, il y en a qui n'en ont pas. Et ce que nous souhaiterons, c'est que les entreprises puissent venir puiser dans ce vivier les compétences de la Fondation baignante internationale pour pouvoir relancer nos économies et nos activités. Également évoquer le rôle des ressources humaines dans le cadre de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Un des piliers, c'est vraiment la qualité des hommes et des femmes qui vont gérer ce pays. La Fondation a toujours voulu magnifier l'excellence dans les ressources humaines. L'émergence, c'est aussi une question de mentalité. On n'émerge pas parce qu'on a les bonnes compétences, simplement. On a aussi besoin de mentalité, d'état d'esprit. Et on voit aujourd'hui autour de nous un état d'esprit qui est un peu déliquescent, une mentalité qui n'est plus la bonne. Il faut que les gens soient solidaires, courtois. Et c'est à tous les niveaux. Former des ressources humaines de qualité. La Fondation baignante internationale, dont Noël Akossi-Bendjo est le président, en a fait son cheval de bataille depuis la création de cette association d'utilité publique en 1996. La Fondation oeuvre dans le domaine de l'enseignement supérieur. Elle a permis à ce jour à 350 personnes de se former dans les universités et grandes écoles de renommée internationale. Le duo Formation-Emploi, c'est le choix des responsables de l'UFR Biosciences de l'Université Félix-Oufouette-Boigny de Cocody. De façon plus concrète, il s'agit pour les étudiants en biosciences de poursuivre leur formation en entreprise, l'objectif étant de toucher du doigt les réalités du terrain. Ils pourront ensuite obtenir un master professionnel dans les domaines de la production animale et végétale, puis intégrer plus aisément une entreprise. C'est ce que nous dit Serge Gongomé dans un commentaire de Abou Sanogo. Faciliter l'accès à l'emploi pour les étudiants en UFR Biosciences. C'est l'objectif de cette rencontre entre les responsables de l'UFR Biosciences et des partenaires intervenant dans la recherche, le développement et l'exploitation des domaines de la production animale et végétale. Il s'agit pour l'UFR Biosciences d'instituer un master professionnel et de trouver des stages pratiques en entreprise pour les étudiants. La vision du ministre de l'enseignement supérieur, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sortent des universités aujourd'hui puissent avoir du travail. Et nous nous sommes inscrits dans cette vision. en initiant la mise en place d'une formation, un master en agrobusiness. L'UFR Biosciences dans ce projet bénéficie du soutien de l'ANAFE, le réseau africain pour l'enseignement de l'agriculture, l'agroforesterie et la gestion des ressources naturelles. Cette organisation africaine regroupe 130 établissements d'enseignement dans 37 pays africains. Après l'université, Félix Soufouet-Boigny a un tour maintenant au centre pilote de Cocody dans l'univers de la petite enfance. Ce centre accueille certes les enfants de 0 à 6 ans, mais forme également les encadreurs chargés du suivi des tout-petits. Des encadreurs qui ont vu les meilleurs d'entre eux récompensés au cours de la consécration de la promotion sortante. Franck Coadio. Centre de protection de la petite enfance pilote de la commune de Cocody. Des tout-petits en touche bleu et rouge, fiers de leur année scolaire bien pleine, ils disent avoir beaucoup appris. On m'apprend à dessiner et à colorier, à faire les chiffres, à compter, à faire le calcage. Des tout-petits heureux et prêts pour le cours préparatoire. Ils ont acquis la socialisation, la motricité, c'est-à-dire les prémices de l'écriture qui commencent par l'écriture et elles-mêmes. Ils ont acquis des compétences, par exemple connaître la moitié de son pays, les mathématiques, la lecture et autres. Ils sont plus d'une centaine à bénéficier de cet apprentissage dans cet établissement particulier. C'est un centre où nous mettons en application les méthodes, les techniques applicables, n'est-ce pas, sur le terrain, pour renforcer davantage les compétences des agents que nous formons ici. Résultat, des parents d'élèves satisfaits, surtout que l'enfant est encouragé à garder ses racines. Elle a appris par exemple, dans sa langue maternelle, elle a appris à compter de 0 à 10. Notons que le centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody existe depuis 1978. Voilà une année scolaire qui s'achève en beauté pour ces tout-petits. Les artistes dans leur grand ensemble, et plus particulièrement les artistes peintres, ont désormais une nouvelle ère culturelle. Il s'agit de l'espace Le Basquiat Art Galerie, et ce nouveau temple artistique mis sur pied par Jacob Bleu, peintre ivoirien, entend apporter sa pierre à l'édifice en ce qui concerne la valorisation du patrimoine artistique et culturel ivoirien. Serge Coléa, notre reporter, était présent lors du vénissage qui marquait l'ouverture officielle du Basquiat Art Galerie. Regardez. Situé à Abidjan Rivera 2, le Basquiat est une galerie d'art et un espace de soutien aux initiatives culturelles. 16 objets d'art ont marqué l'exposition d'ouverture de cette nouvelle galerie à Abidjan. Les principaux exposants sont bien connus dans le milieu. Il s'agit d'Issa Diabaté pour le design, Ananias Lekidago pour la photographie, Aboudia et Armandbois pour la peinture. Au-delà des expositions classiques que nous allons faire ici, il y aura d'autres activités, en rapport par exemple avec la littérature, avec le théâtre, la danse, la musique, les conférences, les délicaces, afin de pouvoir fédérer toutes les formes d'expression artistique et culturelle en un seul lieu. La présente exposition va durer un mois, du 28 mai au samedi, 28 juin 2014. Beaucoup de galeries ont fermé, donc voir une nouvelle galerie, pour nous c'est une fête, ça veut dire qu'effectivement les choses se réveillent. Les arts peuvent avancer grâce à l'apport des privés, aux côtés du ministère de la Culture et de la Francophonie. Et l'ouverture de la galerie Basquiat participe justement de ce dialogue entre les privés et les structures étatiques. Le Basquiat Art Galerie dispose de trois salles d'exposition, une salle polyvalente d'expression culturelle, une bibliothèque et un café. Le Basquiat Art Galerie d'Abidjan se veut désormais le lieu de convergence de tous les amoureux du beau. Une information moins gaie, Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du Nigeria. Le groupe islamiste a perpétré de nouvelles attaques contre quatre villages et le bilan de cette nouvelle vague de violences est estimé à des dizaines de morts et des centaines de maisons détruites. Toujours au Nigeria, l'interdiction de manifestations de soutien aux lycéennes enlevées par Boko Haram a peine à être appliquées sur le terrain. Ils sont venus apporter leur soutien psychologique. Des mots pour apaiser. Face à eux, les familles des lycéennes enlevées par Boko Haram. Cela fait sept semaines que leurs filles sont entre les mains de la secte islamiste. Certaines femmes ont des problèmes psychologiques. Elles appellent leurs filles la nuit. Elles leur demandent de venir. Malheureusement, leurs filles ne sont pas là. Ça a des répercussions mentales et même physiques. Moi, ma fille a été kidnappée. J'ai eu envie de me tuer ou tout simplement de disparaître. Ça vaudrait mieux pour moi. Maintenir la pression sur le gouvernement. C'est l'objectif de ceux qui manifestent quasi quotidiennement à Bouja leur soutien aux jeunes lycéennes. Lundi, la police avait annoncé que ces rassemblements seraient désormais interdits. Officiellement, pour raison de sécurité. Elle a finalement fait marche arrière devant la réaction des manifestants qui ont saisi la justice. Ce que le préfet de police a fait est non seulement illégal, c'est méprisant. Et le mépris est une infraction. C'est un outrage. Il s'agit d'une infraction pénale. La mobilisation continue alors que l'on a appris ce mercredi que Boko Haram avait mené de nouvelles attaques dans l'état de Borno, faisant au moins 30 morts. Le président américain Barack Obama est arrivé mardi à Varsovie. Première étape d'une tournée en Europe. Il s'est ensuite rendu au sommet du G7 à Bruxelles et aux cérémonies du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Dès son arrivée, Barack Obama a réaffirmé l'engagement américain dans la sécurité de l'Europe de l'Est. La visite d'Obama en Pologne coïncide avec les commémorations de la chute du communisme à Varsovie. Il y a 25 ans, se tenaient les premières élections libres dans ce pays qui fut longtemps un satellite de l'URSS. Aujourd'hui, Barack Obama veut rassurer ses alliés polonais alors que la Russie se fait à nouveau menaçante. Au cours de sa visite, il a promis plus de matériel, plus de manœuvres militaires et un milliard de dollars pour renforcer la présence des forces de l'OTAN en Europe de l'Est. Au nouveau président ukrainien, Petro Poroshenko, venu le rencontrer ce mercredi, il a également assuré que les États-Unis étaient résolument engagés aux côtés de l'Ukraine. Il est important pour la communauté internationale de se tenir solidement derrière les efforts de Petro pour négocier avec les Russes un processus par lequel la Russie ne finance plus, ne soutient et n'arme plus des séparatistes au sud de l'Ukraine. Ce mercredi, se tenait à Bruxelles une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN en vue de préparer le sommet de l'Alliance en septembre. Une réunion au cours de laquelle doit être menée une réflexion sur l'attitude à adopter à l'égard de la Russie. Certains alliés d'Europe de l'Est, comme la Pologne, veulent l'implantation de bases permanentes sur leur territoire, mais d'autres, comme la France, veulent éviter d'entrer dans une logique de confrontation avec la Russie. Et enfin, en bref, et en image, près de 89% des voix pour le docteur Bachar el-Assad qui devient officiellement le président de la République arabe de la Syrie. Le président sortant a décroché sans surprise un nouveau mandat de 7 ans dans un pays ravagé par plus de 3 ans de guerre civile. Un scrutin qualifié de rente pour les Etats-Unis et la communauté internationale vu que le vote n'a eu lieu que dans les régions sous contrôle du régime en place. Ce journal est terminé. Vous pouvez le revoir sur les 3w.rti.ci. Merci à tous de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada